Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va préparer une recette au parfum d'Asie mais quelque peu revisité à l'occidental. Un délicieux poulet avec des légumes frais, le tout baigné dans une sauce onctueuse et parfumée que vous pourrez accompagner avec du riz ou bien des nouilles. Pour un repas riche, complet et équilibré, alors poulet et légumes en sauce, c'est parti. On commence comme toujours par les présentations avec la volaille. 400 à 500 grammes pour 4 à 5 personnes, cuisse désossée ou poitrine, au choix, poitrine pour de la viande maigre ou cuisse pour une viande plus grasse qui sera forcément plus gourmande. C'est bien sûr pour celle-ci que j'ai opté. Équipez-vous d'une lame bien aiguisée pour émincer le poulet finement. Ensuite, rassemblez-le dans un confortable récipient. Et avant de faire quoi que ce soit d'autre, allez vous laver les mains, puis nettoyez votre plan de travail avec de l'eau et du vinaigre d'alcool. Maintenant que vous vous êtes mis dans des conditions d'hygiène optimales, vous allez pouvoir assaisonner le poulet avec quelques tours de moulin à poivre, un quart de cuillère à café Suffera, une généreuse pincée de sel, un quart de cuillère à café de bicarbonate de soude pour attendrir à la viande, une cuillère à soupe de sauce d'huître et un oeuf battu pour plus de richesse et plus de goût et qui ne manquera pas d'enrichir la sauce. On mélange le tout jusqu'à enrober parfaitement la viande. Notre poulet est maintenant assaisonné, on va simplement le faire patienter, le temps de s'occuper des légumes et de la sauce. La salle d'attente, c'est bien sûr le frigo. Concernant les légumes, on aura besoin d'un brocoli, d'un oignon jaune et d'une carotte. Et si vous souhaitez enrichir davantage votre plat en micronutriments, n'hésitez pas à convier un poivron rouge et quelques champignons. On tâchera à démincer ces légumes finement pour pouvoir les cuire rapidement. Concernant l'oignon, je vous conseille de vous débarrasser de la base dont sortent les racines qui relie toutes les couches entre elles tout simplement pour que vos lamelles d'oignon ne restent pas collées. Ensuite, on découpera les soumités de notre brocoli une par une. Et on divisera les plus grosses par deux ou par quatre, toujours dans le but de les cuire rapidement. Idem pour la carotte, au couteau ou à la mandoline, à un demi-mètre d'épaisseur maximum. Vous connaissez tous l'astuce en fin de course pour ne pas se blesser. Et ça finit dans le gosier. Légumes émincés, on les fait patienter à leur tour au frais puisqu'on va maintenant préparer la sauce. Prévoyez un grand verre et versez-y 25 centilitres de bouillon de volaille ou de bouillon de légumes. Versez-y une cuire à soupe de sauce soja foncée. Une cuire à soupe de sucre de canne. Une cuire à soupe de vinaigre de riz. Ou pour ceux qui en sont dépourvus, une cuire à soupe de vinaigre blanc. On ajoutera ensuite une gousse d'ail émincée grossièrement puisque de toute façon, tout cela va passer à la moulinette. On fait la même chose pour environ 10 grammes de gingembre frais. On termine l'assaisonnement de cette sauce avec un peu de combustible. Une cuire à café, deux purées ou deux pâtes de piment. Pour moi, ça sera gochujang, pâte de piment coréenne. Vous pouvez également la remplacer par un piment de taille frais. Et pour les systèmes digestifs en PVC, vous pouvez simplement relever avec du poivre. Maintenant, vous pouvez passer tout ça à la moulinette, mixeur plongeant ou blender. Sniffez un coup pour comprendre ce qui va vous arriver. Et mettez une poêle à chauffer à feu moyen, 160 degrés maximum. Tout l'inverse d'une cuisson au wok. C'est pour cela que j'avais dit en intro, revisitez à l'occidental. Versez dans la poêle, deux cuillères à soupe d'huile de tournesol ou d'huile de colza. A cette température, l'huile d'olive peut également convenir. Une fois la poêle et l'huile chaude, versez-y le poulet. Répartissez-le du mieux possible sur toute la surface de la poêle. Et laissez-le doré pendant deux minutes avant de le retourner. Faites de votre mieux pour retourner tous les morceaux et les laisser de nouveau cuire de minutes. Au bout de deux minutes, vous allez pouvoir tout mélanger en terminant la cuisson des quelques morceaux récalcitrants qui voulaient rester roses. Ce qui ne devrait pas prendre plus d'une minute avant de procéder à leur évacuation. Et par la même occasion de découvrir ce fragile écosystème au fond de la poêle, dont la faune et la flore sont riches et diversifiées, et dans laquelle on introduira de nouvelles espèces. Ce sont nos légumes, accompagnés d'un feu et d'huile pour faciliter leur adaptation. Écosystème très sensible, alors on continuera d'éviter les feux vifs pour ne pas l'incendier. On fait donc revenir nos légumes à feu moyen pendant deux minutes, en s'assurant que le fond de la poêle ne noircisse pas, avant de les assaisonner avec une pincée de sel. Et de déglacer la poêle avec 5 centilitres d'eau. Vous n'aurez plus qu'à nettoyer votre poêle avec une spatule. Vous rajouterez de nouveau 5 centilitres d'eau, mais cette fois-ci pour créer de la vapeur, qu'on emprisonnera avec un couvercle pour faire cuire nos légumes en 5 minutes, et ce toujours à feu moyen. Séance de sauna de 5 minutes pour des légumes cuits à poing, rapidement mais en douceur pour la préservation des vitamines. Vous pouvez les remuer un peu pour vous assurer que rien n'est resté accroché au fond de la poêle pendant ces 5 minutes de sauna, avant de faire revenir la viande dans notre écosystème. On mélange bien sûr, toujours en gardant le feu moyen, on laisse tous les fluides se rassembler. Avant de venir lier le tout avec notre sauce, dans laquelle on versera tout d'abord une cueur à soupe de fécule de maïs. Fécule de maïs qu'il faudra bien diluer dans la sauce, avant de verser celle-ci dans la poêle. Vous répartissez bien la sauce dans la poêle, en mélangeant les légumes et la viande. Si vous souhaitez plus de sauce, vous pouvez rajouter un peu d'eau. Ensuite, vous la laissez s'épaissir tranquillement, en laissant mijoter, à feu et doux pendant 5 minutes. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à servir ce plat bien chaud, accompagné de riz, de nouilles, de semoule, de purée de patates douces, comme il vous plaira. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette recette vous a plu. Ne manquez pas de me le faire savoir en mettant un pouce vers le haut et en me laissant un commentaire. D'ailleurs, profitez-en pour continuer à faire vos doléances. Et il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous à la prochaine vidéo pour une nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !